et bonsoir alors nous avons déjà vu ensemble le point de départ donc ça c'est fait maintenant nous allons un petit peu nous concentrer sur le deuxième point et comme l'a souligné carbone 144 dans l'un de ses commentaires effectivement il est intéressant de développer le comment jouer les deuxièmes points les plus fréquemment rencontrés c'est ce qu'on va faire ce soir et on attaque avec ce premier chapitre il y en a quatre au total où là dans ces exemples qui vont suivre on se présente mal sur l'arrivée de la 3 c'est à dire qu'on carambole pas correctement cette bille et là on se retrouve donc à des à faire des coups un petit peu de c'est même pas de récupération c'est de la construction là il faut absolument faire le point pour pas passer la main et on se compte qu'on se retrouve donc face à des points relativement particuliers ici voilà on arrive mal sur la bille numéro 3 et bon malgré tout là on se rend compte qu'on peut rappeler cette rouge voilà sur un rétro rétro qu'on a déjà plus ou moins travaillé ensemble et ça nous permet malgré tout de réunir les billes donc voyez que même si on se présente mal sur sur cette bille numéro 3 il ya toujours quelque chose à faire par exemple ici coûts compliqués voyez on a une espèce de pseudo point d'échelle c'est pas très clair donc là je le joue en une bande j'aurais peut-être dû jouer en deux bandes plus sécurisé sur l'arrivée de la rouge c'est raté voilà merci va t'asseoir encore une fois là on arrive mal sur cette bille numéro 3 mais on se rend compte voilà qu'on a un point malgré tout relativement facile à jouer ici sur la rouge mais on se rend compte que si on s'attarde sur cette jeune certes c'est un rétro un petit peu plus compliqué qu'on a déjà vu ensemble un espèce de plus ou moins rétro grande distance mais ça nous permet d'obtenir le tir le coup d'après donc c'est un comment dire un coup évidemment plus difficile que le coup précédent enfin le coup qu'on avait plutôt initialement prévu à jouer cette rouge je m'attarde sur ça parce que c'est quasiment le même point là ici où effectivement voilà on arrive mal sur la 3 on se rend compte qu'on peut jouer cette rouge mais on peut évidemment aussi jouer cette jeune qui nous permet de récupérer le tiers certes c'est un coup qui risquait car si on rate le point on laisse les billes à l'adversaire ça c'est une évidence donc ça vaut le coup de se concentrer deux minutes parce qu'à mon avis ça vaut le coup de prendre ce risque car voilà le coup d'après s'il est bien exécuté on a les billes dans le tiers la dominante des billes et là ça commence à être intéressant deuxième chapitre ici ici le problème c'est qu'on est trop généreux sur la grosseur de la rouge sur la rouge donc cette rouge nous échappe on perd le tiers et là on se retrouve face à des points peu commode encore une fois ce fameux rétro grande distance donc de toute évidence on a bien fait de travailler serait trop bon même si là ça se passe mal on a bien fait de travailler ce point parce que de toute évidence c'est rétro grande distance ce sont des des points qui se présentent de façon assez régulière malgré tout et si on si on a l'habitude de jouer ces points là aussi on n'est pas dans l'inconnu total on peut plus ou moins s'en sortir ici pour un compliqué en plus au lieu de chercher un placement je cherche directement à rappeler cette rouge donc je vais faire un 3 vendre voilà mais ça se passe mal en plus je triche attention hop petite tricherie ça rassure une fois de plus c'est bien dommage cette rouge est montée beaucoup trop haute on aurait préféré vu notre position la voir dans le tiers du billard et ici bon je cherche un placement en plus bon voilà contorsionniste je suis désolé jean jacques je continue à jouer comme ça en plus là c'est pas très bien joué puisque cette jeune remonte alors que dans mon esprit elle n'était pas censé remonter aussi haut et on retrouve quasiment le même point ici c'est à dire qu'on se présente plutôt plutôt bien sur cette jeune bon on arrive timidement certes c'est logique en même temps puisque j'ai pris j'ai pris trop de rouge donc cette rouge remonte et moi je perds de la vitesse du coup je suis très proche de la bille jaune mais là c'est intéressant et on va continuer exceptionnellement je laisse le troisième point pour vous montrer que voilà il suffisait de pousser cette jeune vers la petite bande et la bombier bonne distance badaboom en trois coups on a quand même les billes dans le tiers on domine des billes ça c'est plutôt cool alors là c'est trop les le troisième chapitre ici là sont plutôt des points relativement bien exécuté voilà donc quand on exécute bien ce point de départ on se retrouve face à deux solutions le placement ou le rappel ici c'est un placement et si on fait pas le sac voilà il y avait possibilité quelque chose d'intéressant il s'avère que bon j'ai fait n'importe quoi pareil ici voilà on arrive correctement sur la bille j'adore l'arrivée sur la 3 quand on est à peu près une bille de distance c'est parfait et là vous voyez qu'on a un placement bon je le joue main droite donc ça va pas très très bien se passer mais s'il est bien exécuté voilà je suis trop loin de la bille rouge on a la possibilité d'avoir les billes empaquer le coup d'après voilà je le laisse pour vous montrer voilà l'ignomini ce coup de queue d'accord alors une fois de plus à notre arrivée là est très sympathique et on est face ici carrément donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment à un rappel donc là c'est le direct pour trois un point que l'on a déjà travaillé que l'on connaît il suffit de mourir enfin il suffit tout est relatif de mourir la 3 et de ramener cette bille numéro 2 franchement voilà pas trop mal derrière après on peut commencer à s'amuser ici pareil voilà la seule différence avec tout à l'heure c'est que là on est un petit peu plus loin de la bille numéro 2 donc en plus elle rentre pas très bien si j'y vais direct donc là je vais passer par derrière et le faire en deux bandes la petite astuce du jour sur ces coups là maintenant je ne mets plus d'effet avant je mettais de l'effet j'arrêtais pas de passer à côté maintenant étonnamment je mets plus d'effet et ça se passe beaucoup mieux ça c'est cool et enfin pour clore ce chapitre voilà un de mes oui oui c'est un de mes meilleurs coups parce que ici c'est vraiment idéal puisque là il est vraiment un poussé de billes pour se placer correctement voilà sur la 3 qui va devenir notre 2 bon biais bonne distance même si je suis un chouïa loin du coup ça m'oblige à lever un peu la queue derrière et malgré tout voilà je j'envoie un coup de queue en plus pas terrible mais on arrive malgré tout à voir les billes en paquet et enfin dernier chapitre où là on arrive trop fort sur la bille numéro 3 un petit peu trop escagacé cette bille rouge cette bille jaune pardon du coup là alors là là c'est peut-être c'est peut-être le cas où c'est les plus compliqués en fait c'est plus compliqué parce que en tout cas pour moi car là je pour moi il n'y a qu'une seule option possible c'est le placement sur la 3 mais j'ai encore beaucoup de mal à cette distance là de obtenir un truc sympa donc oh là là ça se passe mal ça se passe mal je râle je râle parce que je le sens que c'est envoyé trop fort parce que en fait j'arrive trop fort sur la sur la 3 parce que je prends pas assez de billes sur la sur la bille rouge et ça ça m'agace un peu ce que j'ai encore des problèmes de visée je sais pas encore comment résoudre ce problème alors là oui je mets de la tête là ignominie je vais reculer j'aurais dû descendre mon attaque clairement là encore pour vous qui est quelle horreur à et là bon on est dans des coups on cherche un petit peu des solutions là ici j'ai qu'une seule obsession bon la jeune est dans le coin donc pour moi elle est extrêmement grosse du coup je me concentre pour ramener cette rouge donc je vais moi aller en face voilà risque de contre évidemment ça se passe bien et on arrive encore on est encore costaud sur l'arrivée de la de la jeune et là vous voyez que c'est compliqué même si évidemment ensemble nous avons vu les rétro grandes distances donc ça me permet voilà en toute humilité d'aller chercher cette rouge en rétro et pour avoir derrière un point d'échelle que je ne vous montrerai pas et enfin le dernier point de cette session de ce chapitre et de ce contenu voilà bon voilà vous voyez on a encore beaucoup trop loin de cette jaune bon c'est libre malgré tout là je vais chercher tout simplement un placement sur la jaune en deux bandes là j'ai mis de l'effet comme par hasard et voyez le résultat voilà quand on met de l'effet voilà ce qui se passe voilà je vous conseille de faire ces points sans effet vraiment c'est ça a été une révélation ah oui alors là c'est spécial jean-jacques contorsionniste man et là alors elle est pas belle cette contorsion à désolé jean-jacques j'ai beaucoup de mal à jouer main droite mais je promets de faire un effort et de de m'acharner là dessus on se termine ensemble sur cette sur ce magnifique bonus américaine fast forward et pour vous dire donc que voilà c'est j'ai fait ça cet exercice pendant une heure où j'ai fait les points de départ plus le deuxième point et c'est vrai que voilà ces quatre familles de points enfin du moins ces quatre cas se sont présentés assez régulièrement donc voilà sans vraiment une grande analyse c'était juste un partage je vous fais le bécot les amis au secours et à très bientôt oui attends je la récupère je la récupère putain non là on on on